tout d'abord bonjour à tout le monde bienvenue bienvenue il ya probablement parmi les 37 38 personnes qui nous ont gentiment rejoint des anciennes qui ont suivi notre parcours pendant les dernières années je me permette de non seulement de vous donner la bienvenue je ne suis pas à l'académie je vous parle de mon bureau l'institut d'études européennes de l'ulb et je vous rappelle que déjà avec andré sapire et d'autres on a lancé ce cycle depuis trois ans le premier le premier cycle a été publié même dans cette forme vous voyez ici ce livre qui publie le premier cycle la place de l'europe dans le monde du 21e siècle par après on a on a fait un cycle sur le ouvrant les états unis de donald trump et cette année on a concentré notre attention sur le sur le commerce voilà donc je vais près peut-être certaines ne me connaissent pas dans l'auditoire je vois que maintenant nous sommes 46 participants bienvenue je suis ancien président de l'institut d'études européennes de l'ulb vous entendez demain de mon accent que je suis pas belge je suis italienne d'origine et j'enseignais en plusieurs universités internationales aux états unis en chine au brésil et dans la plupart des pays européennes et ma spécialisation c'est les relations internationales vu d'un point de vue de la science politique donc c'est complémentaire de la présentation de monsieur sapire qui voit les relations internationales du point de vue de l'économie c'est un esprit interdisciplinaire que nous défendons à l'académie royale pour vous mettre en condition de connaître nos recherches et de vous faire une opinion sur les grands enjeux du monde actuel monde caractérisé par l'incertitude et l'instabilité malheureusement j'ai beaucoup oublié dans ce domaine et si quelqu'un est intéressé à mes publications elles sont en français ou en anglais certaines aussi en chinois mais je pense pas qu'il ya beaucoup de chinois dans la salle et la prochaine publication porterait sur l'avenir du multilatéralisme et sur les réformes des nations unies si quelqu'un est intéressé je suis prêt à l'informer alors commençons par là le titre que j'ai donné la crise du commerce mondial de l'omc et la politique commerciale de l'union européenne entre la chine et les usa donc mon le centre de mon de ma démarche scientifique est plutôt european studies et l'étude européenne sur l'union européenne mais je commence par là où monsieur sapire nous a laissé la dernière fois c'est à dire le changement global du commerce qui est en cours et l'émergence des questions radicales vous vous souvenez qu'est ce qu'a dit sapire on est non seulement après trois décennies d'expansion exceptionnelle du 13% du produit lourd en français c'est avec b global on est à 26% du produit global c'est le commerce en 2007 mais après 2007 la crise économique a commencé à régistrer le déclin du poids du commerce qui ne paraît plus le porteur de la croissance mondiale avant la croissance du commerce était supérieure à la croissance économique maintenant ce n'est pas le cas donc l'omc a essayé de dynamiser le commerce international par le dow around mais lancé en 2000 mais c'est un échec à part des petits accords à nairobi et à bali quelle à la question que sapire posé quelle est la la portée je dirais aussi les enjeux de la crise actuelle et comment s'y situe l'union européenne dans le cadre de cette de ce tournant historique véritable alors les incertitudes sont multiples j'ai j'ai résumé trois incertitudes le changement de la structure du pouvoir mondial qui n'est plus un ordre bipolaire états unis union soviétique mais l'émergence d'un monde multipolaire un monde multipolaire j'ajoute caractérisé par une nouvelle tendance vers la bifurcation entre ce qui c'est le monde pro chinois et le monde pro américaine une bifurcation qui à mon avis n'est pas dans l'intérêt de l'union européenne mais nous allons revenir sur cet aspect ni du multilatéralisme nous allons revenir sur cet aspect la deuxième le deuxième le deuxième facteur d'incertitude la tendance vers la fragmentation du commerce mondial avec la multiplication des petites zones de libre-échange préférentielle est ce que est ce qu'elle est réversible est ce qu'elle est politiquement possible à gouverner ou pas et troisièmement la variable états unis la politique protectionniste de la présidence trump a aggravé la crise globale du commerce par les guerres commerciales et la délégitimation de l'organisation mondiale du commerce c'est un changement majeur car depuis 1919 le prix vous souvenez le président wilson qui est venu aussi à bruxelles en europe avait lancé l'idée du multilatéralisme du libre-échange comme un axe de la politique américaine et même ses opposants aux états unis défendaient le multilatéralisme économique ne défendait pas les nations la ligue des la ligue des nations la société des nations mais défendait quand même l'internationalisation économique et après bretto woods le président franklin delano roosevelt a créé les structures de base de l'amour du multilatéralisme économique américaine qui a tenu le coup pendant des décennies et a permis les fameuses trente glorieuses chez nous 1995 sapir le disait c'est la création de l'organisation mondiale du commerce les états unis ont été le premier soutien du multilatéralisme pendant presque un siècle on peut dire donc la portée du tournant représenté par par trump est sensible parce que c'est quand même un siècle de de libre-échangeisme et multilatéralisme américaine qui l'a mis en question même si nous avons vu que cette transformation a des racines profondes et ne coïncide pas tout à fait avec tram est ce que le successeur baille de ne peut changer cette donne donc vous voyez les facteurs d'incertitude de son multiple et la politique de trampe de la vie de de sapire et de moi aussi n'est pas une parenthèse il a cru les tarifs douaniers contre le le produit en provenance de la chine mais le président biden n'a pas tellement envie de baisser ses tarifs douaniers pour le moment la guerre commerciale multiple qui sont qui ont démarré contre la chine et et aussi contre l'union européenne ont été motivés par des raisons sécuritaires et de menacer la souveraineté nationale américaine boutade vous savez que nous exportons de l'acier aux états unis l'acier qui est utilisée pour construire les ascenseurs aux états unis alors dites moi qu'est ce qu'il y avait de sécuritaire dans dans les importations d'acier européenne pour les ascenseurs mais quand même c'était le prétexte pour mettre des tarifs douaniers le retrait du du et tant pas aussi marqué un tournant de la politique pacifique par rapport dans la région du passé de l'océan pacifique par rapport à obama parce que obama avait fait signer les traités pour le partenariat pacifique en 2015 avec 12 pays de l'asie pacifique notamment japon australie etc il a été totalement abandonné par tram et et biden n'a pas l'intention de rejoindre les successeurs de ce tpp qui s'appelle cptpp qui continue sans les américaines en plus vous savez vous vous souvenez en 14 15 le débat sur le titip le traité transatlantique avec nous et nous européennes bien ces négociations ont été frozen on dit en américaine gelé par donald trump et on n'en parle pas pour le moment de les relancer et troisième donald trump a même changé radicalement ce qui était le grand d'acquis depuis bill clinton le nafta le marché le libre marché entre états unis canada et mexique qui a été mis en question est remplacé par un nouveau traité des types hiérarchiques où c'est les états unis qui commandent on a même enlevé l'acronyme fta free trade arrangement et on l'a remplacé par le suivant united states mexico et canada arrangement en réalité il s'agit de deux traités bilatéraux états unis mexique états unis canada et effaçant l'acronyme fta est caractérisé par une approche hiérarchique c'est à dire s'ils ne conviennent pas aux états unis ces accords seront mis en question mais cette crise de la politique commerciale et américaine a précédé trampe et peut-être va au-delà de trampe c'est une question que déjà sapir a abordé je vous rappelle que la pression interne en faveur du protectionnisme est très forte aux états unis non c'est pas seulement la majorité des électeurs de donald trump qui quand même a obtenu 76 millions de votes de voix mais aussi à l'intérieur du parti démocrate il y a un courant protectionniste représenté par bernie sanders et la ministre de l'économie la nouvelle madame yelen a dit que pour ne pas voir des problèmes internes c'est mieux de ne pas voir de nouveaux traités commerciaux pendant deux ans donc le financial times la semaine dernière a commenté biden doit choisir soit il change sa politique commerciale soit il essaye de garder récupérer l'unité interne du pays mais l'unité interne du pays signifie protectionnisme donc il est c'est pas facile pour biden c'est pas facile de changer dans ce cadre assez troublé nous nous assistons à une réflexion qui va au delà de la conjoncture c'est à dire je pense que la tâche de l'académie royale c'est pas simplement de vous informer à propos des données statistiques et d'analyses sur le moment mais essayer aussi de vous informer sur les grands enjeux culturels qui sont derrière les choix politiques commerciales c'est à dire le commerce correspond aussi à une culture du commerce et donc moi je voudrais avec vous pendant trois quatre minutes aborder la question de savoir pourquoi comment le commerce est si important je pense que nous sommes d'accord sinon vous n'aurez pas à accepter de participer à ces à ces cycles le commerce est important mais pourquoi les temps il est tellement important pour la paix et pour la gouvernance pacifique du monde et je vous je dirais que je dois vous informer de quelque chose que vous savez probablement déjà depuis cinq siècles les philosophes s'occupent de la question comment construire une paix durable entre les états et les débats culturels portent sur la question de savoir si le commerce est un instrument pour consolider la paix internationale ou pas donc ça c'est est ce que le commerce est un instrument pour fonder une paix perpétuelle ou pas ce débat a été accéléré et sollicité par les grandes découvertes géographiques dont les européennes ont été les protagonistes du depuis la fin du 15e siècle la découverte de l'amérique et depuis le 16e avec les voyages de vasco de gamme vers l'inde et la chine et l'asie et le pacifique donc ces découvertes géographique ont créé petit à petit un marché mondial ce qui a sollicité débat culturel entre trois visions alternatives elles sont importantes parce que ces trois visions à mon avis sont toujours d'actualité même si mise à jour avec des nouveaux protagonistes et j'essayerai de mettre en évidence le lien entre le passé le présent avant de parler du présent parce que le le centre de ma présentation sera le présent mais je pense que des à l'académie vous attendez de moi aussi ces informations une réflexion sur les racines culturelles voilà la ma thèse que petit à petit une troisième alternative émerge entre d'une part le libéralisme économique du libre commerce et d'autre part le mercantilisme et le protectionnisme d'état une troisième alternative qui est en faveur d'un commerce libre mais un commerce institutionnalisé sur la base des règles juridiques clair et défini alors pour ce qui est la première approche le libéralisme économique du libre commerce la référence culturellement plus importante est montesquieu sa fameuse phrase sur l'importance de ce qu'il appelait dans l'esprit des lois le doux commerce le doux commerce montesquieu a inspiré l'économiste que sa pire à cité la dernière fois un siècle plus tard david ricardo au grand bretagne la deuxième posée tendance la tendance mercantiliste et protectionniste est surtout enraciné dans les pratiques gouvernementales d'un ministre de louis 14 c'est à dire de colbert c'est là l'origine et là le troisième mais vous retrouvez des courants protectionnistes un peu partout dans le monde par exemple en allemagne frédéric liste le troisième courant à mon avis trouve ses racines les plus je dirais mieux expliqué au point de vue rationnel chez dans la pensée d'emmanuel kant représentant des lumières en allemagne par son livre pour la paix perpétuelle alors j'ai cité ricardo david ricardo est toujours cité lorsqu'on parle de libre commerce parce que pour trois raisons vous voyez ici il a été inspiré certainement par adam smith les recherches sur la nature et les causes de la recherche des nations david ricardo qui a vécu vous voyez entre septembre et 1823 je rappelle trois thèses la première thèse sur le commerce international Sapir l'a rappelé la dernière fois la spécialisation fondée sur les avantages comparatifs permet une augmentation simultanée un jeu à somme positive entre les nations c'est inutile qu'un pays produise des produits pour lesquels il n'a pas d'avantages comparatifs parce que ça n'amène nulle part au niveau du commerce international c'est important de mettre en valeur la la complémentarité entre les différentes qualités et avantages comparatifs des différentes nations imaginez les suédois qui produisent les oranges ou les portugais qui produisent les machines technologiques avancées ou les anglais qui produisent les vins portaux et c'était les exemples que donnait david ricardo ça serait pas productif c'est mieux que chacun utilise ses avantages comparatifs pour le bien commun international deuxième élément l'interdépendance accrue entre les pays engagés dans l'échange aura comme conséquence un intérêt commun au maintien de la paix David Ricardo reprend de Montesquieu l'idée qu'il y a un lien entre commerce et paix mais nous allons approfondir cet aspect culturel et lorsqu'on lui demandait qu'est-ce qu'on fait du cadre institutionnel du commerce international il répondait de façon très vague il va de soi c'est-à-dire l'intendant se suivra c'était un peu son idée et j'ai ici indiqué son ouvrage principal de 1817 des principes de l'économie politique et de l'impôt Montesquieu c'est le véritable inspirateur parce que vous avez vu que la pensée de Ricardo est assez schématique alors que Montesquieu est l'inspirateur génial de l'optimisme libéral sur le commerce cohérent avec le libre marché porteur de paix je cite Albert Hirschman parce que c'est un économiste et sociologue du 20ème siècle qui a beaucoup travaillé sur Montesquieu et il présente très bien les deux commerces de Montesquieu dans l'esprit des lois, le livre 20ème j'ai mis en exergue cinq éléments le premier le commerce rend les coutumes moraux plus gentils et doux par la multiplication des échanges, des voyages il accroît l'interaction culturelle entre les gens facilite la tolérance mutuelle par le dépassement de préjugés négatifs qu'on a les uns vers les autres la dimension culturelle et la connaissance réciproque jouent contre l'ethnocentrisme et l'arrogance le commerce sollicite toutes formes d'échanges humaines, intellectuels, intercivilisationnels et communicationnels entre les peuples donc voilà, le commerce ce n'est pas à propos des choses mais aussi à propos des relations humaines civilisation des relations humaines le commerce renforce l'intérêt individuel et pas seulement collectif pour la paix il renforce le comportement vertueux de la part des marchands et citoyens l'harmonie entre les intérêts individuels et sociaux est ainsi possible l'intérêt des individus pour s'enrichir pour le commerce produit l'intérêt politique pour la paix et comment ? ici, commençons à introduire l'élément politique, la paix le commerce consolide la liberté la liberté individuelle est associée au commerce plus le commerce se développe, plus le libéralisme se développe par la limitation de l'autoritarisme et de la concentration du pouvoir 4. le commerce limite les passions politiques violentes et le conflit par ses fondements légaux de la théorie du droit et de l'échange du contrat il offre la généalogie du libéralisme cette belle phrase cinquième élément par conséquence le commerce rend possible le dialogue politique et les alliances il limite les guerres et contribue à la consolidation de la paix internationale Montesquieu ouvre un très grand boulevard d'études sur les liens entre commerce et paix un des représentants de ce courant au 19ème siècle sera Richard Cobden qui lancera les mouvements pacifistes basés sur le libre-échange par des conférences qu'il organisait à Londres en faveur du libre-commerce comme porteur de paix on l'appelait The International Man Richard Cobden pour cet engagement libre-échangeiste et pacifiste anti-impérialiste parce qu'il y avait en Grande-Bretagne à la même époque le courant impérialiste qui défendait l'Empire non, Cobden défendait le libre-échange comme axe de la présence mondiale de la Grande-Bretagne cette vision hyper-optimiste du commerce vous l'avez entendu même récemment si vous lisez les discours de Tony Blair par exemple ou le livre de Fukuyama de 89 vous trouvez cet optimisme sur le commerce que inspire Montesquieu peut-être de façon plus politique moins raffinée parce que Montesquieu c'est une personne extrêmement cultivée mais cette culture est très profonde de l'autre côté cette culture a provoqué des réactions la critique sévère de cet optimisme libre-échangeiste se développe sur plusieurs plans plusieurs écoles de pensée proposent la relance du colbertisme c'est-à-dire du mercantilisme du 17e et 18e siècles de Colbert le ministre de Louis XIV Colbert disait que les exportations c'est bien alors que les importations c'est mauvais pour l'économie c'est ce qui si vous réfléchissez est assez absurde parce que si vous avez des exportations il est évident que vous devez avoir aussi des importations mais quand même ça c'était la logique de Colbert il proposait et a pratiqué une politique qui permette de remplacer les importations par la production nationale et des tarifs douaniers élevés pour protéger le marché intérieur des importations il faut encourager la naissance d'entreprises à propriété de tel état afin de remplacer les importations le mercantilisme n'est pas qu'une doctrine française Liste représente l'école allemande de mercantilistes critiquant le libre commerce comme une arme de l'impérialisme anglais pour soumettre les autres pays et il a influencé aussi les théories économiques développementalistes qui ont affecté plusieurs leaders du tiers monde postcoloniaux liènes entre le mercantilisme économique le protectionnisme et le nationalisme politico-économique y compris postcolonial plusieurs pays africains ou latino-américains ont essayé la politique de remplacement des importations par la production locale je dois dire que tout cela s'est traduit en désastre économique il y a aussi eu pendant l'histoire des deux derniers siècles un protectionnisme de gauche qui trouve ses racines dans deux penseurs très importants Jean-Jacques Rousseau et Johan Fichte l'Allemand qui a lancé le nationalisme allemand qui ont donné naissance à cette tradition de ce que j'appelle le protectionnisme des gauches l'idée de Rousseau était que si on crée un contrat social juste au sein d'un état il faut protéger cet état du commerce mondial sinon les inégalités reviendraient dans le pays à travers le commerce mondial Fichte était d'accord il a écrit un livre qui s'appelle l'état commercial fermé il proposait une autocratie totale une autarchie économique la fermeture des frontières contre le commerce international Marx ironiquement écrit dans le manifeste 48 la bourgeoisie a remplacé les libertés par une seule liberté la liberté commerciale mais Marx était aussi quelqu'un de très intéressé à l'internationalisation de l'économie donc il est ambigu sur ce point toutefois on peut affirmer que le protectionnisme de gauche a eu son histoire de Lassalle en Allemagne Ferdinand Lassalle Chevènement en France Mélenchon en Grande-Bretagne et récemment Corbyn Samir Amin en Afrique même s'il est minoritaire comparé avec celui dominé par le nationalisme de droite en effet les plus importantes expériences de protectionnisme sont marquées par le nationalisme de droite je pense au fascisme les théories autarchiques sont Mussolini Salazar au Portugal Franco en Espagne l'idée de la déconnexion du marché mondial par la production nationale anti-multilatéral et anti-multilatéraliste idées qui se sont diffusées aussi dans le tout le monde parce que vous avez des protectionnistes au Brésil, en Inde et aussi en partie dans le modèle soviétique actuellement on retrouve des théories protectionnistes chez les populistes de droite et multiples courants notamment d'extrême droite mais pas uniquement pas uniquement d'extrême droite aussi d'extrême gauche contraire à la mondialisation et contraire à l'Union Européenne et en faveur des politiques mercantilistes et protectionnistes donc le débat est toujours ouvert même récemment je dirais pour conclure sur ce point que la troisième alternative entre protectionniste et libre-échangiste extrême s'est développée pour la simple raison qu'il est vrai que le libre commerce provoque des bénéfices comme le disait Ricardo mais provoque aussi des asymétries et des relations hiérarchiques entre le peuple le profit excessif produit par le commerce provoque des inégalités tant au sein des sociétés qu'au niveau international l'instabilité sociale entre des partenaires asymétriques peut consolider des formes de dépendance coloniale ou presque et Kant a critiqué les pratiques anglaises de coloniale et de libre commerce qui donnaient lieu à des relations hiérarchiques avec les pays du Tiers-Monde le commerce injuste peut provoquer comme réaction la violence les victimes pourraient se révolter et utiliser la force c'est la raison pour laquelle Kant avec d'autres, il n'est pas le seul a très bien fondé cette troisième approche le commerce est très important pour les raisons transnationales les relations transnationales entre le peuple que Montesquieu a très bien défini et que Kant appelle le droit de visiter les autres pays et l'obligation d'accueil favorable et bienveillant mais le commerce peut aussi peut fonder une paix durable uniquement s'il est encadré par des claires bases juridiques bien définies et agréées par la négociation et des bases institutionnelles ce qu'il dit dans le traité pour la paix perpétuelle de 1795 Contrairement aux relations internationales et commerciales déréglementées des factaux hiérarchiques un cadre légal clair du commerce fixe les règles rendent publiques les infractions et les violations et augmentent ainsi la confiance mutuelle entre les partenaires Alors, par cela je conclue cette partie je dirais sur la culture du commerce en revenant à l'actualité vous avez vu, il n'y a pas qu'une seule forme de libéralisme il y a plusieurs types de libéralisme et de libéralisation commerciale par exemple, on a distingué pendant les 20 dernières années entre le néolibéralisme sans règles et le libéralisme institutionnalisé les États-Unis ont pratiqué en tant que leader hégémonite entre 44 et les années 70 le libéralisme institutionnalisé qui est appelé embedded libéralisme par un professeur de la Columbia University, Gerald Ruggie lancé à Bretton Woods en 44-47 et perfectionné avec l'OMC en 95 mais, depuis Reagan et Thatcher les États-Unis et le Royaume-Uni ont opté en faveur de l'instrumentalisation du FMI pour appliquer le néolibéralisme ce qu'on appelle le Washington Consensus du FMI dérégulation, privatisation, coupe de dépenses publiques, etc. Donald Trump a mis en question non seulement le libéralisme organisé mais aussi le néolibéralisme et orienté la politique commerciale vers le protectionnisme et les guerres commerciales donc il y a, vous voyez, trois voies possibles question ouverte est-il possible un libéralisme institutionalisé post-hégémonique, multilatéral basé sur des règles, transparent dans le monde multipolaire du 21ème siècle ? à cela je consacrerai la deuxième partie de ma présentation je n'entre pas dans les détails du Washington Consensus si vous voulez, j'expliquerai dans la discussion le point de départ, comme je l'ai dit au début, c'est la difficulté le commerce mondial connaît un déclin puisque les tensions commerciales persistent malgré les trêves temporaires persistent, pardon malgré les trêves temporaires le commerce n'est plus le porteur de la croissance le driver, le porteur de la croissance économique mondiale comme il avait été dans le passé les économistes et l'Organisation mondiale du commerce ont enregistré une diminution du commerce global de marchandises déjà avant la crise du Covid de 4,6% en 2013 à 3% en 2018 à 2,6% en 2019 et avec le Covid ces pourcentages se sont encore aggravés donc la crise est là je n'entre pas dans les détails parce que Sapir vous a déjà informé que nous sommes en présence de 3 grands géants Chine, Etats-Unis et Union Européenne du commerce mondial importation et exportation alors, venons à l'Union Européenne vous voyez quels sont ses partenaires commerciaux le premier est pour les importations de l'Union Européenne notre premier partenaire est la Chine pour les exportations notre premier partenaire c'est les Etats-Unis et deuxième la Chine et vous voyez les autres dans l'ordre déjà Sapir vous a expliqué ça qu'est-ce que peut faire l'Union Européenne et les autres aussi les autres géants dans la situation de crise actuelle du commerce et de l'OMC ils ont trois options possibles qui ne sont pas forcément incompatibles la première est de changer de priorité répondre à la crise du commerce mondial par un modèle alternatif un modèle alternatif basé sur la demande interne et les marchés intérieurs on en parle même en Chine et aussi en Europe on en parle en Allemagne et Padoan a publié un livre en 2020 sur ce sujet deuxième option relancer la négociation globale au niveau de l'OMC vous savez les trois fonctions de l'OMC je vais les récapituler plus tard relancer le rôle global de l'organisation du commerce troisième option concilier l'option B avec ce que j'appelle une second best option au niveau de la négociation internationale des accords bilatéraux ou inter-régionaux ou régionaux et la question est de savoir quel est le mix entre les trois options choisies par les différents acteurs et quel est le mix choisi par l'Union Européenne entre ces choix depuis 2003 l'OMC est en difficulté la réunion de Cancun a marqué la rupture entre les économies développées et les économies en développement il y a des veto players des pays qui ne veulent pas négocier de deux côtés il est clair maintenant que l'option de uniquement focaliser l'attention sur le succès de la négociation globale est illusoire quand même malgré cela cependant l'Union Européenne continue de s'engager pour la réforme de l'OMC non seulement pour des raisons commerciales mais aussi en raison de ses valeurs le multilatéralisme l'intérêt de l'Union Européenne pour le multilatéralisme est existentiel pourquoi ? parce qu'elle-même l'Union Européenne est une entité multilatérale de négociation entre 27 pays donc elle est pratiquement le multilatéralisme sa condition de vie quotidienne et donc elle ne peut que défendre l'approche multilatérale des questions mais puisque l'OMC est bloquée par les veto réciproques des Etats-Unis, de l'Inde, etc. l'Union Européenne doit chercher sa voie et quelle est sa voie ? elle doit tout d'abord analyser la crise de l'OMC la première raison de crise de l'OMC est que, c'est ce que me disait Pascal Lamy qui était le secrétaire général de l'OMC qui fait partie de notre network ici il disait la première raison de nos difficultés et la durée énorme des négociations entre 160 pays qui doivent absolument donner l'accord parce que les décisions ne peuvent être prises que par le consensus le consensus entre 160 pays n'est pas facile même si certaines sont régroupées comme les 27 de l'Union Européenne imaginez-vous que pour les premiers rounds du GATT après 47, il ne fallait que 6 ou 60 mois pour atteindre un accord l'Uruguay Round a pris 87 mois avant l'accord de 95 le Doha Round lancé en 2000 a donné lieu à 192 mois de négociations sans résultats importants et donc, les pays qui exercent les droits de veto peuvent bénéficier du fait que sans le consensus de tout le monde pas d'accord et dans ce cadre, les États-Unis n'aident pas n'aident pas les trois fonctions de l'OMC sont d'administrer les règles acquises par le traité précédent le siège est à Genève je ne sais pas si vous l'avez visité il y a quand même des milliers de fonctionnaires qui doivent administrer les règles acquises par le traité précédent jouer le rôle des forums pour avancer dans la libéralisation et gérer les conflits commerciaux par son système de régulation le panel mais il est très difficile à réformer et simplement à mettre à jour la fonction 2 vous voyez, la fonction 2 vous voyez là est très compliquée pourquoi ? parce qu'il ne s'agit pas simplement du temps nécessaire pour atteindre un accord il s'agit aussi des nouvelles questions à réglementer quelqu'un la fois dernière citait l'agriculture mais ce n'est pas que l'agriculture le problème c'est la propriété intellectuelle le transfert des technologies le commerce des produits digitaux électroniques et aussi le public procurement qui est l'expression anglaise pour les concours publics comme il faut construire une autoroute il faut construire un aéroport vous devez ouvrir la concurrence au niveau international très difficile à aborder en particulier l'OMC ou WTO n'est pas très adaptée pour aborder la question des entreprises gérées par l'Etat l'entreprise d'Etat qui sont un problème sérieux dans le cas de certains pays en voie de développement ni pour gérer la question des subsides publics à l'industrie de facto ces subsides par exemple dans le cas de l'acier acier chinois provoque une surproduction d'acier qui envahit les marchés européens et d'autres marchés et que les règles actuelles de l'OMC ne parviennent pas à stopper au moins on pourrait avoir une notification des aides publiques aux entreprises mais dans le cas chinois c'est compliqué parce qu'en Chine le 96% du produit national vient d'entreprises qui reçoivent des subsides publics et donc tout cela crée des problèmes sérieux au niveau de la compétition loyale entre les différents pays en plus il y a la question énorme qui concerne pas que la Chine du statut des pays en développement qui ont des avantages au niveau du statut actuel de l'OMC la Chine l'Inde dix pays du G20 prétendent être toujours des pays en voie de développement mais ils sont déjà membres du G20 et selon les occidentaux ils ne peuvent plus être considérés des pays en voie de développement bénéficiant d'un statut spécial privilégié parce que si vous comme l'a dit Sapir si vous voyez le produit à parité de pouvoir d'achat de la Chine est déjà supérieur aux Etats-Unis alors le Brésil a proposé des compromis entre les différentes positions et l'Union Européenne soutient une position de compromis par exemple on dit même si ces pays ne veulent pas changer de statut au moins qu'ils renoncent à certains privilèges liés à ce statut pas à l'entièreté mais au moins à certains privilèges donc il y a une tentative de surmonter la question mais elle est bloquée pour le moment l'Union Européenne donc reste engagée pour la réforme de l'OMC elle a fait plein de choses avec le Canada avec trois pays de l'OMC avec d'autres pays comme le Japon pour chercher des convergences mais pour le moment les Etats-Unis n'ont pas accepté une convergence avec l'Union Européenne et peut-être il sera possible dans le cadre de nouveaux accords transatlantiques avec Biden la réforme de l'OMC il faut l'inclure dans le nouveau ce qu'on appelle le New Deal transatlantique entre l'Union Européenne et Biden et l'Union Européenne a déjà présenté ses propositions par un document visant la réforme de l'OMC mais je dois dire franchement pour le moment il est difficile parce que malheureusement les Etats-Unis sont allés très loin dans le boycott de l'OMC par exemple comment est-ce qu'on peut travailler avec les Etats-Unis s'ils appliquent des tarifs douaniers très élevés malgré le fait que au niveau du panel du WTO de l'OMC souvent soit la Chine qui est condamnée pour comportement illégal et les Etats-Unis sont souvent acquittés alors les Etats-Unis qu'est-ce qu'ils font ? attaquent le système de panel du WTO de l'OMC ça c'est très étonnant parce que ça c'est vraiment le cœur de l'OMC ce qui fait la différence entre l'OMC et le GATT est le système de panel comme quoi vous avez une sorte de mécanisme légal que suite à un procès dont raison soit à un pays soit à l'autre et autorise des contre-mesures de la part du pays victime contre le pays qui a provoqué le comportement commercial déloyal et tout cela a constitué un déterrain de dissuasion très important pour des comportements je dirais non corrects non corrects de la part du pays je dois dire que j'ai étudié un peu comment est-ce qu'il s'est passé dans les dernières années la Chine a été condamnée beaucoup plus de fois que les Etats-Unis mais paradoxalement c'est les Etats-Unis qui attaquent le système de panel comment est-ce qu'ils attaquent le système ? ils ne remplacent plus les juges les juges partent à la retraite et ne sont plus remplacés les juges américains bien entendu il y a une liste de juges bien entendu pour la légitimité du processus il faut toujours qu'il y ait des juges de tout pays sinon ce n'est pas légitime si on juge les Etats-Unis il n'y a pas un juge américain dans le jury et donc tout cela délégitime le système délégitime le véritable noyau noyau du système de l'OMC c'est ça qui m'inquiète le plus je m'occupe beaucoup de la gouvernance au-delà de l'Etat il y a des exemples dans l'Union Européenne et un deuxième exemple c'est vraiment le mécanisme de panel de l'OMC où les Etats ont délégué à l'organisation internationale la tâche de résoudre les conflits mais cette délégation est pratiquement suspendue par les Etats-Unis à l'heure actuelle et donc ça c'est vraiment problématique vraiment problématique donc à court terme très difficile une réforme de l'OMC même du dispute settlement mechanism que le système de panel que je viens de vous expliquer cela dépend largement de Biden continuité ou discontinuité qu'est-ce que sera l'avenir mais dans ce cadre il est évident que l'Union Européenne ne peut pas attendre parce que nous sommes une puissance commerciale nous sommes le premier marché le plus riche au monde avec 450 millions de consommateurs de haut niveau et donc dans ce cadre de blocage de l'OMC il serait une illusion de tout attendre de la tractative 2 au niveau de l'OMC alors qu'est-ce que fait l'Union Européenne ? elle cherche l'alternative 3 que je vous ai présenté auparavant sa façon d'aborder des relations commerciales des négociations commerciales bilatérales alors il y a une différence entre bilatéral et interrégional une différence que je veux souligner parce que ça aide à notre communication et nous allons aussi poser la question est-ce que ces négociations bilatérales ou interrégionales c'est-à-dire qu'elles ne sont pas globales ne sont pas au niveau de l'OMC sont compatibles avec le multilatéralisme global ou pas ? deux questions très importantes parce que l'Union Européenne s'est lancée dans cette troisième piste sans laisser tomber la réforme de l'OMC mais sans aucun doute dans les 15 dernières années ce qui a caractérisé l'initiative de l'Union Européenne sur le plan commercial c'est les accords bilatéraux interrégionaux on a vu le dernier le 30 décembre dernier avec la Chine donc qu'est-ce que l'Union Européenne est en train de faire ? alors tout d'abord j'aimerais beaucoup distinguer entre bilatéralisme et interrégionalisme pour être simple si vous avez un accord entre les Etats-Unis et je ne sais pas la Corée c'est du bilatéralisme deux pays un pays avec un pays s'il s'agit d'un accord entre une région comme l'Union Européenne et une autre région ou bien une région et un grand Etat alors il s'agit plutôt d'interrégionalisme pourquoi ? nous en avons beaucoup la Chine, le Mercosur, l'ASEAN, l'Afrique c'est important pour nous cette définition parce que lorsqu'il s'agit d'interrégionalisme il y a pratiquement dans la pratique deux négociations qui se déroulent simultanément d'un côté la négociation entre les deux partenaires et d'autre part la négociation au sein de l'Union Européenne entre les 27 parce que l'Union Européenne ne peut pas décider sans le consensus des 27 Etats membres donc c'est pratiquement une double négociation qui doit se dérouler alors je préfère pour des raisons de précision conceptuelle parler d'un interrégionalisme pur ou hybride pur lorsqu'il s'agit de deux organisations régionales Union Européenne Mercosur, Union Européenne Asiat ou hybride lorsqu'il s'agit de l'Union Européenne d'une part et de la Chine d'autre part ou du Japon d'autre part ou de la Corée d'autre part un seul Etat même d'autres pays pratiquent l'interrégionalisme par exemple la Chine avec l'ASEAN a créé le RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership donc vous voyez ou le Japon avec 12 pays du Pacifique donc nous ne sommes pas les seuls qui pratiquons ce type de relations bilatérales ou interrégionales et le régionalisme et l'interrégionalisme sont de plus en plus importants depuis 15 ans ils sont devenus des formes structurelles de la global governance de la gouvernance globale alors pourquoi j'ai abordé aussi une deuxième question parce que certains d'entre vous surtout après la présentation de Sapir s'interrogent sur la question de savoir si ces accords bilatéraux interrégionaux qu'ils soient sont compatibles avec le multilatéralisme global ou bien s'ils créent des difficultés pour l'OMC et le multilatéralisme global c'est une grande question cette question a suscité un débat très important en 1992 il y a 30 ans entre un professeur de la Columbia University Baguati d'origine indienne et un professeur américain très connu Larry Summers qui était aussi ministre d'Obama alors la question était de savoir si ces accords-là bilatéraux ou interrégionaux font prépare ou font obstacle au multilatéralisme global l'OMC, les Nations Unies, les fonds monétaires internationaux alors essayons de définir le multilatéralisme parce que là il y a une différence disciplinaire entre les définitions données par les économistes et les définitions données par les politologues et les juristes d'autre part vous savez pour les économistes comme Baguati le multilatéralisme n'est que le multilatéralisme global si ce n'est pas global ce n'est pas du multilatéralisme et donc c'est même négatif pour le multilatéralisme global parce que il provoque ce qu'il appelle un plat de spaghettis c'est-à-dire la fragmentation du commerce le chaos donc une vision très pessimiste des accords bilatéraux ou régionaux ou interrégionaux alors essayons de voir quelles sont les définitions du multilatéralisme et je pense que notre définition comme politologue est plus appropriée franchement pour aborder la question de l'interprétation de ces accords bilatéraux ou interrégionaux je ne sais pas si M. Shapir est d'accord avec moi il n'est pas là aujourd'hui alors qu'est-ce que dit le dictionnaire de Cambridge le multilatéralisme c'est une situation dans laquelle plusieurs différents pays ou organisations travaillent ensemble pour atteindre quelque chose ou pour aborder un problème ok travaillent dans plusieurs pays il ne dit pas combien de pays il ne dit pas tous les pays du monde ensemble mais sévérale certains pays un certain nombre de pays le président de l'association américaine des sciences politiques Robert Keohan qui est un ami de l'ULB et vient souvent ici et qui est une personnalité extraordinaire rayonnante etc. a écrit le multilatéralisme c'est la pratique de coordonner des politiques nationales dans un groupe de trois pays ou plus que trois trois ou plus que trois si c'est deux pays c'est du bilatéralisme si c'est trois ou plus c'est déjà du multilatéralisme pour la politologie officielle et John Raggi que j'ai déjà cité comme professeur à la Columbia University et qui est considéré aussi le grand spécialiste avec Keohan de la théorie du multilatéralisme écrit que le multilatéralisme est une forme institutionnelle qui coordonne les relations entre trois ou plus états trois ou plus états basés sur un principe général de conduite c'est-à-dire même règle pour tout le monde et qui précise la conduite appropriée pour un certain type d'action sans tenir en compte des intérêts particuliers des parties ou les exigences stratégiques qui peuvent exister à l'occurrence donc vous voyez même Raggi ne dit pas que le multilatéralisme a besoin de l'accord de 160 pays c'est déjà un accord multilatéral s'il y a trois pays ou plus à la condition qu'il pratique la règle même règle pour tout le monde ma définition je travaille depuis une vingtaine d'années sur ce sujet le multilatéralisme définit les relations unidimensionnelles ou multidimensionnelles parce que parfois ce n'est pas que le commerce parfois ce sont des relations économiques des relations au niveau de l'éducation de la culture, du social des relations politiques l'Union Européenne est un exemple si je dis multidimensionnelle je veux dire que ce n'est pas que du commerce entre des pays ou des régions entre des pays ou des régions je précise que ce n'est pas que des états souvent l'Union Européenne par exemple est une région interdépendant sur le plan économique basé sur le partage des mêmes règles du jeu c'est ce que Raghi a dit Generalized Principles of Conduct j'ai traduit les mêmes règles du jeu et le principe de réciprocité sur cela aussi Raghi est d'accord ayant comme but d'aborder des enjeux ou des enjeux ou objectifs communs soit au niveau régional soit interrégional soit global donc pour moi le régionalisme peut être régional, interrégional ou global c'est la raison pour laquelle je parle de multilatéralisme à plusieurs niveaux j'utilise ce concept dans mes livres et je pense que cela n'est pas un idéal c'est déjà une réalité nous avons déjà un multilatéralisme à plusieurs niveaux Monsieur Baguati ne l'aime pas et trouve que ce n'est pas du multilatéralisme s'il n'implique pas 160 pays ou 190 au niveau des Nations Unies moi je pense que même au niveau de l'Union Européenne on est déjà multilatéraux même au niveau de l'ASEAN avec 10 pays c'est déjà multilatéral donc je ne suis pas pour une application exclusive du concept de multilatéralisme au niveau global ok les conséquences de cette définition que je pense que le concept de multilatéralisme peut s'appliquer à multiples niveaux et dans différents domaines pas que le commerce nous avons de multiples exemples de multilatéralisme régional l'Union Africaine, l'ASEAN, le Mercosur sont des organisations régionales et multilatérales alors la question est les relations commerciales dont nous parlons aujourd'hui les accords commerciaux inter-régionaux sont-ils compatibles avec le multilatéralisme à quelles conditions ? voilà à mon avis la condition numéro 1 que leur valeur inspiratrice leur fonctionnement et leur contenu soit de nature multilatérale et compatible avec le multilatéralisme global alors voyons la pratique la pratique commerciale de l'Union Européenne et là je dois dire que nous sommes dans un domaine dans lequel l'Union Européenne agit comme un état pratiquement parce qu'il est vrai que depuis 57 la commission dispose dans le cadre de la méthode communautaire du monopole de l'initiative et de la gestion de la négociation en nombre de 27 le conseil vote à la majorité qualifiée le Parlement a le pouvoir de co-décision la ratification depuis le traité de Lisbonne est aux mains du Parlement et la cour de justice peut intervenir ok donc c'est la méthode communautaire c'est là où l'Union Européenne est la plus forte au niveau de ses négociations internationales la politique commerciale et des investissements et cette force de l'Union Européenne dans ce domaine a été renforcée par le traité de Lisbonne par le papier de Madame Malmström commissaire au commerce en 2015 et par le papier de Madame Mogherini que nous avons invité à l'Académie l'année dernière son papier s'appelle Global Europe et de 2016 ont renforcé cette idée en précisant que les activités commerciales de négociations de l'Union Européenne doivent être situées dans le cadre de ce que le traité de Lisbonne appelle une approche globale une comprehensive approach des relations extérieures ne peut pas être une contradiction avec la politique extérieure la politique étrangère avec la politique d'aide au développement etc. Ok ? Voilà. Alors j'ai déjà défini l'interrégionalisme ce que je veux dire est que les politiques faites pendant les 15 dernières années par l'Union Européenne sur le plan commercial sont de ce type-là et donc c'est très intéressant pour nous de définir je vous présente ici les grands accords interrégionaux de l'Union Européenne avec l'Amérique pardon avec l'Amérique latine avec l'Afrique avec l'Asie de l'Est surtout c'est les trois grands axes de négociation avec les Etats-Unis malheureusement ça a échoué dû à Donald Trump le TTIP avec le Canada c'est une réussite avec le Japon c'est une réussite donc globalement le bilan n'est pas négatif je vais entrer trois minutes dans les détails dans le contexte du blocage de l'OMC l'Union Européenne s'est lancée dans les accords interrégionaux car ils correspondent à sa nature d'organisation régionale le premier cas a été la Corée du Sud l'accord entre l'Union Européenne et Corée du Sud et ça a été significatif parce que si vous voyez les données c'est un succès énorme au niveau de nos exportations en Corée et c'est aussi très intéressant pour une deuxième raison on a pour la première fois situé dans l'accord le respect des engagements en matière de ratification des conventions de l'Organisation Internationale du Travail l'OIT les droits du travail c'est à dire par exemple le droit d'association des travailleurs l'interdiction du travail des enfants du travail forcé bien la Corée a dû accepter cette condition posée par l'Union Européenne parce qu'elle avait l'intérêt à atteindre cet accord la Corée du Sud, je parle bien entendu pas du dictateur de la Corée du Nord Corée du Sud qui est un pays démocratique et capitaliste très dynamique a accepté ces conditions mais il ne les a pas mis en œuvre alors qu'est-ce qu'a fait l'Union Européenne ? l'a attaqué en justice menaçant de suspendre l'accord si elle ne mette pas en œuvre la ratification des conventions de l'OIT vous savez l'OIT c'est l'Organisation Internationale du Travail créé en 1919 à l'initiative des sociodémocrates européennes dans le cadre de la Société des Nations est actuellement absorbée par le système des Nations Unies vous savez très bien ce système qui garantit les mêmes conditions de travail et d'association des travailleurs l'Union Européenne exporte ce système dans les autres pays par les volets des accords commerciaux donc nous voyons dans le cas de la Corée un exemple où l'Union Européenne fait avancer les droits de l'homme notamment les droits du travail dans un autre pays non pas par la prédication mais par la force de son marché et de sa puissance commerciale pratiquement les pays soit ils acceptent cette condition soit il n'y a pas d'accord commercial voilà, c'est la force de transformation de l'Union Européenne au niveau international que vous voyez là la force, le pouvoir je dirais aussi parce que la définition de pouvoir c'est de faire changer le comportement au partenaire même contre sa volonté donc on obtient ces changements par la force du marché et de la puissance commerciale européenne réfléchissez à ce point parce que la même condition a été posée au Vietnam qui a accepté et à la Chine et la Chine a accepté en partie cette condition bien entendu la Chine est un géant et donc a beaucoup plus de force de négociation que la Corée ou que le Vietnam alors je considère la Corée quand même intéressant un succès et un laboratoire pour l'avenir on va voir comment se termine cette querelle légale pour le moment la semaine dernière le panel institué pour décider qui a raison et qui n'a pas raison a donné raison à l'Union Européenne donc ça c'est déjà un pas en avant le deuxième qui était qui était à négocier en 2016 et qui a fait beaucoup de bruit en Wallonie c'est après la Corée et après Singapour c'est le CETA qui est l'accord avec le Canada alors au niveau quantitatif vous direz c'est pas très important parce que le Canada ne représente que même pas les 1% de nos exportations mais il est très intéressant parce qu'on a pratiquement fait évoluer cet accord et grâce à la mobilisation de la Wallonie dans le sens d'une institutionnalisation du mécanisme de gestion des conflits commerciaux ou sous les investissements éventuels alors vous savez très bien qu'il y a eu un grand débat et que cet accord est un accord mixte c'est la raison pour laquelle il y a eu ce débat parce que la Wallonie dans le cadre de la constitution belge le parlement de Wallonie pouvait donner ou pas donner son accord et donc le président Magnette qui est entre autres mon ancien élève et mon ancien collègue et ami a dit puisque nous devons donner notre accord nous préférons demander l'avis de la Cour de justice de l'Union Européenne pour demander si cet accord est cohérent avec les droits européens sinon nous ne signons pas une fois obtenu l'accord sur ce point la Wallonie a signé la Belgique a signé donc c'est une pression constructive ça nous invite à réfléchir sur une question extrêmement importante pour l'avenir puisque ces accords sont extrêmement plus inclusifs au niveau de l'agenda c'est-à-dire ils ne sont pas que des accords de libre-échange ils sont des accords régulateurs dans lesquels on essaie de régler les aspects liés au commerce les aspects sociaux liés au commerce les aspects environnementaux liés au commerce le public procurement les produits d'origine géographique spécialisés le principe de précaution et aussi d'instituer un mécanisme public de gestion des conflits alors il devient l'objet de l'intérêt de l'opinion publique c'est normal nous sommes des démocraties il est évident que plus l'agenda est riche plus l'intérêt de la société civile est sollicité c'est normal et l'intérêt n'est pas toujours consensuel souvent il est critique mais dans ce cas c'est vraiment un mécanisme vertueux une crise s'est produite mais à la fin on est parvenu à une solution positive vous voyez l'Union Européenne et le Canada en principe sont d'accord c'était assez logique de trouver un accord parce que si vous réfléchissez le Canada c'est le pays du monde avec lequel on a plus de similarités non ? ce sera beaucoup plus difficile avec la Chine ou l'Inde mais avec le Canada c'est plus facile et pratiquement on a eu une évolution à mon avis positive sur le concept européen à l'origine d'un tribunal public permanent pour gérer les conflits commerciaux et concernant les investissements entre l'Etat et les investisseurs privés avant il y avait un mécanisme privé de gestion de gestion des conflits qui s'appelait ISDS maintenant il y a un nouveau mécanisme qui est public basé sur des magistrats permanents avec droit d'appel et donc voilà la raison pour laquelle même au cas difficile d'accords qui incluent les investissements directs et indirects qui deviennent donc un accord mixte et donc les parlements nationaux et locaux sont impliqués on est parvenu à un accord enfin la ratification définitive est encore en suspens mais le fonctionnement du CETA est extrêmement positif parce que c'est un jeu win-win en particulier les exportateurs de l'Union Européenne sont très contents de cet accord qui a multiplié les exportations par trois donc c'est effectivement très intéressant comme cas d'étude on va peut-être en discuter le troisième cas c'est celui du Japon là nous ne sommes vraiment pas dans une petite économie comme celle du Canada mais là nous sommes l'Union Européenne plus le Japon font les 25% du PIB global du PIB global 600 millions d'habitants donc c'est énorme c'est énorme là aussi il s'agit d'un accord de régulation c'est pas uniquement du libre-échange nous appelons ces accords des accords de seconde génération pourquoi ? parce que ce n'est pas que du libre-échange mais il y a, vous voyez combien de choses il y a les non-tariff barriers il y a les services, l'agriculture, les sanitaires, le sustainable le développement soutenable, les travaux publics l'économie digitale, la propriété intellectuelle les GI sont les indications géographiques donc c'est un accord extrêmement riche et détaillé on a eu un dialogue avec la société civile les Japonais n'avaient pas l'habitude du dialogue avec les sociétés civiles c'est l'Union Européenne qui a demandé qu'ils deviennent obligatoires c'est-à-dire on convoque des forats de discussion avec les ONG et à la fin, l'accord a été signé et ratifié récemment, en 2019, on a eu un grand accord avec le Mercosur qui est toujours ratifié et fait l'objet de querelles similaire de l'accord CETA avec l'aggravation que le Brésil, le pays principal du Mercosur ce sont quatre pays avec Argentine, Uruguay et Paraguay le Brésil est gouverné par un populiste d'extrême droite nationaliste alors, le côté positif est que l'Union Européenne est parvenue à forcer M. Bolsonaro, le président du Brésil, qui voulait quitter le traité de Paris le COP 21, il avait déjà décidé de suivre Donald Trump dans cette démarche qui aurait été catastrophique pour le COP 21 et l'Union Européenne a été très claire soit vous restez dans le COP 21 et on place le COP 21 dans l'accord l'Union Européenne-Mercosur, soit l'Union Européenne ne signe pas l'accord avec vous donc vous devez vous engager à respecter toutes les contraintes de l'accord contre le changement climatique et pour l'environnement décider à Paris en 2015, mais Bolsonaro n'a pas eu le choix, il a dû accepter il a dû accepter, mais il a été critiqué par certains lobbys agricoles qui veulent continuer à exploiter l'Amazone et détruire les forêts des Amazones il a été critiqué par plusieurs groupes à l'intérieur du Brésil en particulier d'autre part, les négociateurs de l'Union Européenne, la Commission a été critiqué par ceux qui trouvent qu'on n'a pas assez fait pour changer sur le plan de la politique de l'environnement le Brésil et les pays de l'Amérique du Sud donc pour eux c'est trop, mais pour les organisations non gouvernementales de l'Union Européenne c'est trop peu donc à mon avis, la ratification de cet accord n'est pas sûre donc on verra bien et dernièrement, l'accord avec la Chine il est appelé en français AGI, accord général sur l'investissement mais il circule dans la presse internationale comme CAI Comprehensive Arrangement on Investment il a été atteint en décembre dernier donc il est très récent, il y a un débat ouvert il y a eu 7 ans difficiles de négociations et c'est très important de poser la question comment est-ce que nous pouvons aboutir à un succès avec un géant comme la Chine que comme le disait Sapir la dernière fois il est engagé pour le multilatéralisme mais de facto c'est un pays autoritaire et donc ce n'est pas un pays démocratique ni respectant les droits de l'homme comme nous le pensons la conclusion du processus de ratification se fera sous la présidence française ce qui explique que M. Macron a participé à la réunion du 30 décembre avec Mme Merkel, M. Michel et Mme von der Leyen pour la signature avec Xi Jinping, le président chinois Cet accord présente un côté offensif et un côté défensif offensif parce qu'il nous donne un accès important au marché chinois avant on était obligé d'avoir 50% 50% de propriété pour nos entreprises opérant sur le marché chinois c'est fini, il n'y a plus l'obligation de la joint venture et l'accord ouvre plusieurs secteurs du marché chinois transport, maritime, aérienne, automobile, santé, transport, équipement, services numériques, finances c'est un accord régulateur la Chine a fait des concessions importantes tant sur le versant de l'accès à son marché que sur le contrôle préalable de ses investissements chinois en Europe et là, c'est le côté défensif contre, il a mis un terme au shopping chinois des industries stratégiques européennes Dans les deux cas, le côté offensif et défensif cet accord implique, comme le disait Sapir, on est d'accord sur ce point des sollicitations positives pour l'avenir des négociations au niveau de l'OMC donc je dirais que le multilatéralisme global est évoqué à trois fois sollicitations pour la négociation au OMC inclusion du COP 21 du traité de Paris et de sa mise en œuvre dans l'accord inclusion des conventions de l'International Labour Office c'est-à-dire l'Organisation Internationale du Travail dans l'accord lui-même et ça, c'est l'aspect le plus délicat Comment est-ce qu'on peut, dans un pays qui est autoritaire imposer à la Chine la ratification des conventions de l'ILO sur la liberté d'association des travailleurs et sur l'interdiction du travail forcé ? Bien, la Chine n'a pas pris l'engagement de changer tout demain mais elle a pris l'engagement de faire des efforts soutenus et contenus pour s'adapter à ses règles ça, c'est ce que nous avons obtenu sur cet aspect-là alors, c'est beaucoup, ce n'est pas assez chacun est libre de se former son opinion je pose simplement la question quelle est l'autre méthode pour faire avancer le droit du travail en Chine si vous avez une autre méthode, je suis content d'en discuter d'apprendre quelque chose on a en cours une négociation avec l'ensemble des pays de l'ASEAN il s'agit de 10 pays, c'est très important parce que c'est une organisation régionale dans le sud-est asiatique qui est extrêmement dynamique on a déjà l'accord avec le Vietnam et avec Singapour mais ce sont membres de l'ASEAN mais on n'a pas un accord avec l'ensemble de l'ASEAN 10 pays, un marché très dynamique la Chine est aussi très dynamique vous savez que la Chine a fait les 6,5% de taux de croissance dans le dernier trimestre donc c'est le premier pays qui se redresse après la crise du Covid et même pendant 2020, la Chine a fait une croissance de 2,5% alors que nous sommes tous en récession donc c'est une des raisons pour accélérer l'accord parce que nous devons bénéficier de la dynamique des marchés chinois du marché de l'ASEAN qui est proche de la Chine, sud-est asiatique c'est pratiquement le centre dynamique de l'économie mondiale on ne peut pas ignorer ça alors je termine l'approche de l'Union Européenne présente donc des succès et des problèmes les succès je les ai énumérés nous sommes pratiquement un acteur très présent dans les différentes parties du monde avec des implications politiques et multilatérales évidentes de nos succès commerciaux acteurs commerciaux avec implications plus générales alors quels sont les problèmes le premier problème souligné par un spécialiste anglais et Wolcock les négociations lorsque le bateau est tellement chargé qu'on ne négocie pas simplement la baisse des tarifs douaniers mais on négocie tous les aspects sociaux, etc. environnementaux que j'ai cités ça prend du temps ça prend du temps et c'est difficile mais nous constatons que malgré cela il y a eu une série de succès j'ai énuméré 5 ou 6 succès des derniers j'aurais pu aussi prendre en considération l'accord avec le Mexique et d'autres encore le deuxième est que l'Union Européenne rencontre des difficultés au niveau des nouveaux sujets de la négociation et surtout de faire passer son idée que l'ISIS que l'ancien mécanisme de gestion des conflits entre entreprises et Etats est dépassé il faut un mécanisme public permanent et multilatéral dans le sens des Nations Unies Trois l'accord avec la Corée et le Vietnam prouve que l'artification des conventions de l'OIT est difficile mais prouve aussi que l'Union Européenne est sérieuse dans la mise en œuvre parce que s'il n'y a pas de mise en œuvre nous attaquons en justice et menaçons la suspension de l'accord donc c'est un terrain de négociation difficile mais possible quatrième problème la ratification ces traités sont tellement complexes qu'ils produisent inévitablement une participation des organisations de la société civile et parfois cette participation est critique ou hyper critique donc ça engage la Commission et le Parlement, les partis politiques dans un dialogue pour convaincre les sociétés civiles et le Parlement européen pour la ratification donc voilà mes conclusions l'handicap le plus grave à mon avis quand même, j'en ai parlé ce matin avec le haut représentant pour la politique étrangère de l'Union Européenne Joseph Borrell que alors que l'Union Européenne a été extrêmement à mon avis efficace dans son action commerciale son initiative a obtenu des succès y compris dans la région la plus importante du monde l'Asie Pacifique au niveau de l'économie et de la dynamique économique nous avons des difficultés à traduire ces succès économiques et commerciaux en présence politique en tant que puissance majeure et donc le test est-ce que nous parviendrons à faire du commerce le levier d'une politique de paix durable comme le souhaitaient Montesquieu et Kant par un commerce réglementé consolider la paix internationale contre les tendances conflictuelles qui existent aussi dans la région de l'Asie Pacifique abandonnée par les Etats-Unis de Trump le retrait de Trump a créé un vide a créé un vide nous espérons que Biden va nous aider parce que l'Asie Pacifique il ne faut pas la laisser entièrement aux mains de la Chine il faut absolument une présence occidentale et nous sommes présents par nos accords commerciaux donc je conclue les accords Union Européenne de deuxième génération sont en faveur ou contre le multilatéralisme à mon avis ils sont en faveur est-il viable un multilatéralisme à plusieurs niveaux à mon avis il est déjà en oeuvre deuxième question l'alternative au protectionnisme de Trump c'est le retour au néolibéralisme débridé du consensus de Washington non pas nécessairement nous pouvons poursuivre l'objectif d'une mondialisation réglementée par des institutions un cadre légal multilatéral troisième la voie pour le renouvellement du multilatéralisme peut demander de passer par des accords bilatéraux et inter-régionaux à la condition qu'ils soient construits par des règles et des règles multilatérales donc peut-être nous devons passer par ces accords que certains appellent bilatéraux je préfère inter-régionaux pour reconstruire un multilatéralisme efficace à la hauteur du 21ème siècle merci beaucoup pour votre attention et je termine en insistant sur cette note positive pratiquement on est en difficulté sans aucun doute mais on voit quelques signes d'espoir de sortir de l'incertitude à l'horizon on voit le naufrage a été évitée et peut être évitée voilà avec cette note d'optimisme soutenue par ce tableau du 18ème je vous remercie pour votre participation je remercie les 10 personnes qui sont intervenues et j'aimerais les voir en face comme on faisait d'habitude c'était très bien, très agréable l'interaction la socialité, la dimension sociale ça me manque beaucoup surtout avant et après et pendant les conférences mais ce que nous voulons c'est pratiquement vous mettre à disposition nos recherches fournir un service aux citoyens pour qu'ils se fassent leur propre opinion sur des enjeux essentiels pour la paix et pour la coopération merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup